PEGI 18 Certains spectateurs pourraient trouver les images qui vont suivre violentes ou choquantes. Vous voilà prévenu. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est super génial, vous allez bien rigoler. C'est que je me suis fait piquer ma maison, on m'a fait un petit raid et j'ai perdu tout ce que j'avais. J'ai fini en slip de bain, c'est à dire à poil pour être un peu plus poli. Donc maintenant on m'a fait un sac de couchage, c'est super gentil. On met un petit peu carotte à la maison, donc c'est bien. Ouais, 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 c'est ça, ouais, c'est ça, ouais, c'est ça, ouais. Oui, 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 c'est ça. Arrête, c'est vrai. Oh le truc de ouf. Donc voilà, j'ai fini à poil, donc ils sont super gentils, ils m'ont défoncé la porte. Là, ils m'ont mis des pièges de loup, comme si j'étais con, d'accord. Regardez, là, ça va, ils les ont retirés parce qu'il y en avait partout. Donc là, je sais que j'ai pas mis forcément un cadenas, bon, c'est tout à fait normal. Regardez comment ils m'ont tout fumé. Donc là, c'est bien. Je descends un petit peu. Ouais, toi, t'es bien équipé, toi. Ouais, c'est ça, j'ai fini à poil avec la quéquette à l'air. Donc je ramasse ça. Regardez, j'ai que ça. Le premier que je le vois, je le fume. Je prends du tissu. Y'a un mec à poil dans la maison. Mais de rien, je t'en prie. Je rigole avec lui, je suis gentil, vous avez vu. Ah, il s'est trahi, vous avez vu, c'est lui en fait, le méchant. Il m'a claqué ma maison. Et en plus, il a le petit cul à l'air. Regarde-les, les mecs, ils ont un stock d'armes pendant que j'étais pas là. Regarde-moi ce traître, il nous a même pas ramené les balles en plus. Petit joueur. Va chercher vite les balles. Va chercher vite les balles. Eh, il veut pas un. Ouais, je vais aller chercher peut-être. Ouais, vas-y, toi aussi, cours. On verra. Tu veux, tu te les craves tout de suite, là, mais... Je trouve que t'es du métal. Bon, bah, j'ai plus de balles, mais non, on va faire semblant. On va faire semblant, comme si je suis très armé. Bouge plus ! Bouge plus, sinon je te tire. Merde, y'a plus de balles. On fait comment ? Ah, la salope. Il m'a tué. Il m'a tué. Il m'a tué. Hype. Il m'a vraiment pu se tuer, ce con. Ouais, ça, c'est l'avant-jeu. Je te tire dessus. Bon, on va essayer de se faire un petit campement autre part, en attendant. Donc, tout simplement, il veut le faire un peu les malins. Bah, c'est pas grave. C'est qui, lui ? Tiens, j'apparais, y'a déjà un mec. Bon, toi, merci pour les 20 morceaux de bois. Merci pour ta deuxième pierre. Et la torche, comme ça, j'en aurai une deuxième. Et t'es pas content ? Ah, tiens, je vais me faire un peu de viande avec sa tête. Mais merde, attends. On peut le tuer, hein. Donc, vous allez me dire, mais comment ça, on peut Baudj le tuer ? Je vais lui mettre quelques petites fessées dans les fesses. Regarde. Bizarrement, ça ne marche plus. Ils ont retiré la mise à jour ou quoi ? Parce qu'avant, en fait, on pouvait tuer quelqu'un comme ça. Ah, d'accord. Bizarrement, maintenant, c'est activé, en fait, qu'on ne peut plus. Bon, c'est pas grave. Je n'ai pas gaspillé ma pierre pour ses beaux yeux. Donc, je disais, tout simplement, ils m'ont mis à poil. Ils m'ont fait un raid. Ils m'ont claqué ma maison. Oh, merde, j'ai un ours en face. Il vient vers moi ou pas ? Allez, moi, je me sauve. Il ne vient pas vers moi. Il va venir vers moi. Il vient vers moi. Il va venir vers moi. Vite, Baudj. Il est vers moi. Je te garantis qu'il est là. Ah, ça va. Il se déplace. Il me renifle. Il me renifle. Au début, il n'y avait pas d'ours. Maintenant, il y en a de plus en plus. Oui, comme je disais, en fait, il m'avait fait un petit raid. C'est-à-dire qu'en fait, un assaut pendant qu'on était tout simplement dans la maison. Et ça, c'est vraiment un petit peu pas trop sympa de leur part. C'est qu'ils n'ont pas attendu qu'on arrive à maturation au niveau de la maison. Donc, ils ne m'ont pas laissé le temps de tout construire. Et du coup, j'ai tout simplement fini gentiment à poil. Comme vous pouvez le constater avec le kiki à l'air. Donc, c'est super gentil de leur part. Et maintenant, je repars limite à zéro. C'est ça, Roste, en fait. Vous avez deux façons de jouer. C'est soit vous construisez tous ensemble et vous essayez de faire un immense empire. Chose que j'avais prévu de faire à la base. Mais après, je me suis rendu compte qu'ils m'ont mis le kiki à l'air et rigolait. Donc, c'est gentil. Donc, maintenant, ce que je dois faire, c'est faire une maison. Un petit peu limite hors vidéo aussi. Pour pouvoir me couvrir au cas où d'autres assauts arriveront par la suite. Parce que bizarrement, tout le monde a sa maison. Elle tient bien. Elle est beaucoup moins renforcée que la mienne. Mais ce qui se passe, c'est qu'ils adorent péter la maison de Bodhi. Et la maison des autres joueurs, ils s'en foutent. Je ne sais pas ce qu'ils ont. Mais laissez-moi le temps de le faire à ma base, les gars. Je n'ai rien fait. J'ai envie d'être comme tout le monde. J'ai envie de vivre en paix. Vous voyez, je suis comme un petit patriote qui vient, après sa retraite, se poser dans un coin paisible. La carte est gigantesque. Pourquoi vous venez m'embêter ? Laissez-moi le temps de tout construire. Donc, vous avez vu. En plus, le pire, c'est qu'ils se sont foutus de notre gueule. C'est que ma maison était complètement piégée. Et je dis, ah, ce n'est pas vrai. Et c'est chiant, parce qu'en fait, le problème, c'est que je passe énormément de temps à vous faire tout le temps la même chose. Donc, après, ça devient un peu lassant. Et j'avais envie d'abord de faire un petit fort. Mais ne vous inquiétez pas, je vais essayer de charbonner un petit peu plus hors vidéo. De l'histoire de faire une vraie base. Et après, on continuera tranquillement un petit peu mon idée, ma petite ville, etc. Donc, après, je vais commencer un petit peu plus à me rebeller. Mais moi, je suis gentil. Je n'attaque personne personnellement. J'ai envie de laisser les gens construire tranquillement leur maison. Et par la suite, en fait, comment vous expliquez ça ? Bah, je les laisse vivre, en fait, en paix. Mais les gens, malheureusement, n'ont pas forcément la même vision des choses que moi dans ce jeu-là. Donc, ce n'est pas grave. Et ils attaquent tout de suite comme si j'étais un méchant gangster, quoi. Surtout que je ne leur ai rien fait. Donc là, je vais essayer de faire un truc tout simple. C'est que je vais essayer de faire une petite maison un petit peu dissimulée. Mais bon, c'est chiant parce que je ne peux pas le faire comme eux, ils le font. Eux, je ne sais pas où ils font parce qu'ils ne sont pas dans le jeu, en fait. Donc, c'est comme ça. Juste deux secondes, je lui réponds gentiment. Bon. Dans ton cul. Voilà, là où je suis. Donc, je le disais. Donc, je vais essayer de faire un petit peu une petite configuration assez basique. Je ne vais pas trop faire des maisons trop grandes. Mais plus tard, je vais les agrandir. Donc, je vais essayer de faire ça. Donc là, déjà, pour commencer, je vais me faire un peu de papier. Après, je vais faire des plans. Donc, je suis un peu désolé de vous faire toujours la même chose. Mais ils ne me laissent pas le temps de pouvoir construire un petit peu des choses un peu plus intéressantes. C'est ça qui est un petit peu dommage. C'est que je savais que j'allais avoir quelques petits rageux qui allaient venir m'embêter. Maintenant, je vais essayer de me trouver de la pierre histoire de me faire un petit peu une hachette, etc. Ah bah, ça y est. Donc, ici, je vais tout simplement pouvoir ne pas me faire avaler par le loup en face que vous voyez. Donc ça, c'est un loup en face. Bizarrement, comme par hasard, je suis respawn dans une zone. Non, ce n'est pas un loup. C'est un bison. Ça va, j'ai de la chance. Donc, je vais rapidement me faire un arc ou peut-être des choses comme ça. Tiens, on va faire une lance en bois au cas où je tombe sur quelqu'un qui voudrait me tuer. Oh, ce n'est pas vrai. Ça va durer super longtemps. Maintenant, on va se faire quelques plans de construction en attendant. Donc, papier, c'est bien celui-là. Je pense que je ne peux pas inverser les rôles. Non, tant pis. Je vais d'abord faire les papiers. C'est plus important à mes yeux. Puis, par la suite, je vais essayer de faire le l'arc. Pour l'instant, je ne peux pas. Parce que je n'ai pas assez de tissu. Donc, j'ai quelques plans qui se sont débloqués. Mais c'est super chiant, quoi. Il va se cacher quelque part dans le jeu. Sans qu'il... Sans qu'il vienne, comment ça s'appelle, vous embêter. J'adore. Il faudrait aussi que je commence à mettre des modérateurs aussi dans le jeu. Parce qu'il y a des gens qui ont un petit peu trop... L'esprit bizarre dans le jeu, quoi. Donc, attendez. Je vais essayer de faire un petit tour ici. Je vais essayer de me cacher. Donc, j'espère ne pas tomber sur des loups, en fait. Parce qu'ici, je peux tomber soit sur des loups, soit sur des ours. Parce que j'ai l'impression qu'il y en a de plus en plus. Ce qui est bien maintenant, c'est qu'ils ont mis un petit peu une forêt. Ah oui, j'ai oublié de vous mentionner un truc. J'ai un petit peu changé aussi la configuration. Bien évidemment, je tourne. Pour ceux qui ne savent pas, c'est dans la description. Il suffit de regarder. J'ai un peu augmenté les niveaux de détails. Regardez, ça se voit un peu. Les niveaux de détails au niveau des arbres. Donc là, ils sont plus cartonnés. D'accord. On les voit bien un peu au fond ici et là. Maintenant, je vais les mettre un peu plus. Mais il faut savoir, plus je les mets, plus les FPS y chutent. Donc je vais les mettre à limite à 3. Et les FPS, je passe de 100 à 80. Non, ça va, à 93. Tout dépend en fait des zones dans lesquelles je me trouve. Mais c'est beaucoup plus joli comme ça. C'est encore plus détaillé. Parce que par défaut, c'était 1. Et maintenant, j'ai un petit peu augmenté à 3 pour que vous voyez encore plus les détails. Donc ici, c'est une vraie plaine. Donc ce n'est même pas la peine de m'installer ici. Parce qu'ils vont me voir. Ils vont complètement me déraciner ma maison. Et oui, je connais un petit peu les spécimens. C'est qui ça ? Je croyais qu'il y avait un voisin qui est venu me piquer les fesses là. Ah, une pierre. Donc là, je vais ramasser un peu ça. Minerai de soufre, sincèrement, je n'avais pas que ça à faire d'avoir ça. Vous voyez, c'est ce que je vous dis. Je vais souvent recommencer. Mais bon, on va voir comment ça se passe. Eux, en fait, ce qu'ils vont essayer de faire, c'est... Mais après, c'est bête parce qu'ils suivent mes vidéos. Donc du coup, moi, je ne peux pas me cacher dans aucun coin pour le moment. Parce que je me suis même réfugié en haut d'une parabole pour dormir. Bah, bizarrement, j'ai encore fini à poil. Ils m'ont dépouillé. Ah, je te jure, j'en ai marre. C'est ça qui est dommage. C'est qu'ils ne me laissent pas le temps de me préparer pour bien faire le truc. Donc là, je vais essayer tout simplement de casser un petit peu tout ça. Donc la pierre, pour moi, c'est pour l'instant ma priorité, de vous à moi. Donc j'ai assez pour pouvoir me faire une hache, puis une pioche. Je n'ai pas assez. Bon, ce n'est pas grave. Ça dure deux minutes. Ce qui est sincèrement chiant, c'est que je suis désolé de vous faire des épisodes de 15 minutes. J'aimerais bien faire un petit peu plus au-delà, mais je ne peux pas pour le moment, du moins. Et dès que ce sera tout simplement possible, on s'amusera tranquillement. Donc là, je vois qu'ils veulent faire des alliances entre eux, donc c'est encore mieux pour moi. C'est que je vais encore plus morfler dès qu'ils verront mon nom un peu dans le jeu. Donc je crois que je vais commencer à courir beaucoup plus armé. Le premier que je vois, je lui dirai bonjour gentiment. Mais si je vois qu'il est un peu bizarre, il a les mains dans les poches, je vais essayer de lui faire comprendre que je suis gentil, mais je ne suis pas idiot. Donc je prends un petit champignon en attendant. Ici, il y a un truc qui peut être sympa, c'est qu'en bord de mer... Mais la carte, par contre, elle a bien changé. Au début, il y avait une carte qui était beaucoup plus jolie à mes yeux que maintenant la carte, je la trouve un peu moyen en fait. Ça fait un peu bizarre de pouvoir tomber sur cette carte-là, sachant que l'autre, j'avais passé énormément de temps et je la connaissais vraiment par cœur que là, je ne sais même pas où est mon campement. Donc du coup, je suis comme un débutant et j'espère que dans quelques mois, ils ne vont pas encore rechanger la carte à nouveau parce que ce n'est pas la première fois qu'ils font ça, c'est déjà la troisième fois. Donc ils ont un drôle de délire, tiens, et regardez, franchement, je vous fais rigoler. Il y a un phare là-bas, on est d'accord ? Je vais aller là-bas, ils vont tout de suite savoir où je dors. Ils vont dire, ah, c'est la maison de Bodhi, on va s'inviter, on va essayer de squatter un petit thé là-bas. Donc c'est pour ça, il faudrait vraiment que je commence à trouver des endroits un petit peu moins réputés parce que eux, dès qu'ils me voient, ils m'aiment en fait. Donc du coup, ils me font des bisous dans ma maison, sachant que je ne les ai jamais invités pour boire un café ou un thé. Ils s'invitent tous ceux-là, ils s'incrustent comme si j'étais leur copain. On va prendre l'apéro chez Bodhi et on va le mettre à poil. Quel bon de deux, voilà quoi. Donc là, tout simplement, je vais essayer de rapidement me mettre ici. C'est bien, donc je saute. Donc à la nage, ce n'est pas trop conseillé parce que l'eau, elle est froide. Mais de toute façon, il n'y a pas de requin dans le jeu, j'ai de la chance. Donc vous avez vu, je suis juste en train de me noyer gentiment, mais ça va bien se passer. De vous à moi, ça va être super bien. Oh là 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 là. Ici, ça commence à picoter un peu. Ça va être plutôt génial. Vous avez vu, je commence un petit peu à boire la tasse. J'espère tout simplement ne pas couler, ne pas couler, couler, couler. Si je coule, c'est le drame. Il faut que je fasse très attention. Oui, mais c'est sérieux, je vais boire la tasse ou quoi ? Donc là, je suis plutôt bien installé pour le moment. Donc après, on va se mettre des plans de construction à côté du phare. Parce que si je m'installe à l'intérieur, je vais encore me faire piquer quelque chose. Ils vont me mettre un slip bizarre, un slip rose. S'ils pouvaient le faire, ils se foutraient même de ma gueule dans le prochain épisode. En fait, le problème, c'est que je ne joue pas tous les jours. Donc du coup, eux, ils sont constamment H24 dessus. Et moi, en fait, ce que je fais, c'est que j'essaie de jouer de temps en temps. Je ne suis pas non plus le gros geek qui va passer toute sa soirée à jouer un petit peu comme avant sur le jeu. Parce que Rust, sincèrement, de vous à moi, je l'ai tellement rodé. C'est que je l'apprécie à petite dose quoi. Pas vraiment énormément. Mais qu'est-ce que je suis en train de faire ? Je suis en train de me noyer le cul là. Ouais, les fesses, pardon. Mais vas-y, nage plus vite. Il a trop froid, il est bizarre. Eux, ils se font des alliances bizarres aussi. Je ne comprends pas non plus leur truc. Donc là, j'espère qu'il n'y a pas juste un mec qui s'est installé avec son copain. Parce que je n'ai pas envie de les déranger en train de... De jeu, ce n'est pas trop. Ah, il y a une table là-bas, c'est pour ça que j'avais dit ça. Alors rapidement, moi, je vais faire des plans. Je n'ai pas beaucoup de bois. Donc ma maison, elle va être vraiment simple. Vous allez vous foutre de ma gueule, ça va aller super vite. Lui qui me met tout le temps à poil. Et je vais être plus malin qu'eux. Et je vais déjà ramasser les pierres au bord de la plage. Je vois si tu peux déjà une pierre. Minerai de soufre, comment j'en ai marre ! Donc là, j'ai deux pierres, d'accord ? Et je vais commencer à faire ma maison. Alors la maison, elle va être très ambitieuse, ma maison. Je vous le dis tout de suite. La maison de Bodhi, ce serait la plus ambitieuse du jeu. Voilà, c'est tout. Ah, c'est mort. Voilà, ma maison, ça va être ça. J'en ai marre de me faire tout péter. Voilà, on va faire comme dans les Arcages. Je vais me faire une petite maison. Ni vue, ni connue. Voilà. J'aurais dû même la faire dans un coin. De toute façon, ils vont savoir que je suis là. Donc du coup, c'est pour ça qu'il faut que je me méfie. Voilà, ça c'est ma maison. Elle est géniale, non ? Vous voulez que je fasse quoi ? Ils vont encore me la péter dans deux minutes. Voilà, je les laisse ici. Donc pour le moment, je pense que j'en ferai une là. Et je me mettrai tranquillement ici en attendant. Voilà. Donc moi, je vous dis à tout à l'heure. Prenez soin de vous, ok ? Non, mais après, je vais essayer d'innover. Ne vous inquiétez pas, ça ne peut pas être ma maison, ça. Ça ne peut pas. J'imagine que j'avais une maison comme ça ? Les gens me disent, mais il est fou ou quoi ? Il a complètement pété un plomb. Eh oui, eh oui, eh oui, j'aurais pété un plomb. Donc c'est pour ça que je ne pourrais pas me permettre de faire ça, d'accord ? Mais ne vous inquiétez pas, on va essayer de faire quelque chose de joli. Ok ? A tout à l'heure.